Alors, est-ce que je peux vous résumer mon roman ? Ça va être un petit peu compliqué, parce que si je le résume, je vais révéler beaucoup de choses. Et comme c'est un roman qui fonctionne avec un certain suspense et des choses à découvrir au fur et à mesure, c'est pas simple. Pour donner un angle de départ, en tout cas, ça commence donc en 2052 avec la naissance d'un enfant qui est porteur d'une écaille dans le creux de la nuque. Donc cet enfant, c'est une petite fille, donc du coup, elle s'appelle Nel. Et ça, c'est le premier chapitre qui raconte la naissance de cet enfant. Et le deuxième chapitre, lui, se passe en 2100 avec une autre jeune fille qui est elle aussi porteuse d'une écaille sur la nuque et qui participe à un concours pour être employée d'une entreprise qui se présente comme une entreprise écologique, de défense de l'environnement et de manière assez radicale. Et donc, on va suivre dans le roman les itinéraires de ces deux héroïnes. La première est la première à avoir porté cette écaille, donc on va voir comment elle évolue, comment les choses évoluent autour d'elle, puisqu'elle n'est que la première d'une série d'enfants qui naissent avec des écailles. Et la deuxième, qui s'appelle Flouée, elle fait partie de ces enfants qui sont sélectionnés pour partir sur Océan, qui est donc le siège de cette entreprise écolon. La deuxième est clairement embrigadée, et donc c'est un personnage qui est un petit peu troublant au départ, enfin que j'ai voulu troublant, dans le sens où c'est quelqu'un de finalement assez violent et avec une idée très précise en tête. Et donc tout le roman tourne autour de l'évolution de ces deux personnages et de la ville entreprise qui est dans les mers et qui s'appelle Océan, et dont on ne sait pas exactement quel est le programme écologique. Et peut-être que je m'arrête là parce que sinon je vais dévoiler son véritable programme qui relève plus du greenwashing que de l'écologie. Vous me parliez d'écologie, moi j'ai une position sur ces questions là qui est plus de donner à voir la nature, plutôt que de constamment dire il faut la protéger, plutôt la donner à voir et à aimer. Et effectivement moi je suis né au bord de la mer et j'ai un rapport très physique et très proche avec la mer, donc c'est vrai que ça se retrouve dans à peu près tous mes livres. Donc en fait dès le départ le rapport physique entre la mer, donc je fais beaucoup de plongée, du côté de Marseille et du côté de la Corse, et en même temps mes lectures du coup étaient du même genre. Donc moi j'étais dans la lecture plus jeune de tout ce qui était donc Robinson Crézoé, les Jules Verne donc deux ans de vacances, je pense que j'ai dû lire quatre ou cinq fois, les Michel Tournier, et puis des choses peut-être plus complexes comme Sa Majesté des Mouches ou l'Île du Docteur Moreau, enfin tout ce qui avait lié, qui était lié aux questions d'insularité, de vie sur les îles, etc. Donc c'est quelque chose qui est effectivement fondamental et qui revient tout le temps par ces deux biais, c'est celui de la littérature et celui de la passion que j'époune pour être en mer et dans la contemplation des fonds marins ou même de la surface où il ne se passe pas grand chose. Le thème central, vous utilisez le mot de résistance et effectivement il y a des résistes, qui se considèrent comme résistants dans le livre à un certain ordre. Moi je préfère employer le terme de collectif parce que quand j'ai commencé à travailler sur cette idée d'écaille qui donne une particularité à certains humains, je suis parti sur un petit peu sur l'idée du super-héros. C'est très présent dans la littérature jeunesse et le super-héros c'est celui qui va sauver tout le monde tout seul parce qu'il a un super-pouvoir ou parce qu'il est meilleur que les autres ou parce qu'il est prédestiné, ce qui est des fois encore pour moi plus inquiétant. Et ce que je voulais faire en ayant deux héroïnes mais qui ne vont pas finalement, ce n'est pas elles seules qui vont transformer les choses, mais c'est avec l'aide du collectif et d'autres humains, hommes, femmes, etc. qui vont s'allier, qui vont réussir à transformer et à combattre ce à quoi ils s'opposent. Et donc c'est une forme de résistance mais c'est surtout une forme de résistance collective. Et je trouve que ça c'est quelque chose qui manque un peu aussi bien dans la littérature jeunesse que dans le monde actuel, c'est-à-dire le côté on peut faire des choses mais ensemble ça marche mieux. Quelque chose que je recherche dans les livres c'est le décentrement et ça je pense c'est vraiment lié à mon histoire personnelle, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'années, donc à la fin des années 90, je venais de finir mes études et je suis parti deux ans en Afrique, en Ouganda, donc c'est l'Afrique centrale, en Afrique des grands lacs. Et je suis parti donc bon, il y avait beaucoup d'ouverture chez moi, il n'y avait pas de racisme, etc. dans la manière dont j'ai été éduqué, mais je me suis retrouvé confronté à une vraie différence en vivant dans ce pays. Et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile d'être ouvert à cette différence, c'est-à-dire que c'est facile de dire aujourd'hui, le racisme c'est pas bien ou le sexisme c'est pas bien. Encore faut-il pouvoir l'intégrer vraiment dans son propre regard, et du coup il y a beaucoup de mes livres qui traitent de ce sujet. Là, le fait de porter une écaille sur la nuque vous rend différent, donc rend votre destin différent et le regard des autres différents, et donc peut-être qu'il y a aussi une manipulation derrière. J'avais fait un livre qui s'appelait La Bleue, où c'était une enfant qui naissait avec les couleurs bleues, donc on était un petit peu dans la même thématique, et le regard porté sur elle rendait les choses compliquées. Et du coup, moi, dans mon travail, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, que je creuse un petit peu. Après, je travaille aussi comme journaliste sur l'Afrique, et donc les rapports, l'histoire, les liens entre les différents pays, etc. C'est quelque chose qui m'importe. Si je dois lier à l'Occéan en particulier, j'ai beaucoup étudié l'histoire américaine, et donc l'histoire de la ségrégation et du génocide des Amérindiens, en tout cas des populations autochtones américaines. Et donc c'est quelque chose aussi qui sous-tend le livre. En fait, j'ai fait pas mal de romans, et effectivement il y en a deux qui sont historiques, mais qui restent des romans, donc c'est le décor qui est historique, plus que l'intrigue elle-même, à part peut-être Le Chant d'Ordre des Baleines, où là il y a vraiment une histoire très précise que je voulais mettre en avant, puisqu'elle était assez peu connue. En fait, sur les textes, je fonctionne à l'idée. Quand j'ai une idée, là l'idée de départ, c'était une écaille sur la nuque, c'était vraiment un truc très simple, et comment je le construis. Et comme ça n'a pas existé, si ça avait déjà existé en 1930, peut-être que j'aurais traité différemment. Mais comme ça n'a pas existé, j'étais obligé de me positionner dans un certain futur qui est quand même extrêmement proche. Parce que c'est pas un livre où il y a des trucs scientifiques extrêmement pointus, ou très innovants. On est dans des choses qui existent déjà. Je me suis nourri de... alors j'ai un peu creusé, donc c'est des choses dont on n'entend pas forcément parler, mais qui sont déjà réelles. Si on parle de l'exploitation des fonds marins, ou de l'utilisation de l'hémoglobine d'un verre marin particulier, pour des innovations médicales, ça, ça existe déjà, c'est pas vraiment une invention. Je dirais que c'est à peu près pareil pour moi de travailler sur un futur proche qu'un passé proche. Le passé proche, j'ai eu des... quand j'ai écrit Le Chant de Noir des Baleines, je me souviens d'un moment où donc le héros s'appelle Léon, il sort dehors, puis je me dis, il prend sa lampe de poche. Et je me dis, 1917, la lampe de poche, est-ce qu'elle existe ? Donc on est... voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Bon. Et donc, mais c'est assez difficile, mais c'est un décor qu'il faut... en fait, on ne peut pas vraiment plus le connaître que celui de demain. C'est toujours agréable d'avoir un prix ou une reconnaissance, et c'est d'autant plus agréable que c'est d'un jeune jury qui vote. Alors, j'essaye de savoir un peu comment ça s'est passé, comment ils se sont disputés, comment ils ont voté et choisi. Donc, c'est très flatteur, c'est très agréable. C'est bien aussi, je pense, pour la maison d'édition, ça met un petit peu en avant. Non, on se réjouit toujours dans ces cas-là, même si on a toujours un peu de recul en se disant, les livres, on n'est pas des chevaux sur un terrain de course. Donc, les autres livres sont super bons aussi. Donc, bon, voilà, ça fait juste plaisir. La question du corps dans mes romans, elle est toujours très présente. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, les questions de racisme, c'est la question de la couleur de beau, par exemple, c'est quelque chose, ou de l'attitude, ou de la manière d'être. C'est ce qu'on voit en premier de quelqu'un. Et c'est ce qu'on exprime aussi, soit sans le savoir, la manière dont nous-mêmes bougeons. Et c'est quelque chose qui va conditionner des réactions. Alors, évidemment, la question du racisme est très importante, et du sexisme aussi, enfin, tout ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est facile de dire, moi, je ne juge pas les gens sur leur apparence. En fait, on se rend compte soi-même que tous les jours, quand on voit quelqu'un, on le juge sur son apparence. Enfin, on le juge. En tout cas, on le met dans une case, en fonction de son apparence, de ses habits, de sa manière de se tenir, etc. Et ce que j'essaie de faire avec les livres, c'est aussi de dire, la question doit se poser toujours, comment je regarde, pourquoi je regarde comme ça, et comment je juge, et comment je peux même être manipulé. Et Occéant, par exemple, c'est une grande question de manipulation à partir d'un détail physique insignifiant. C'est-à-dire que, voilà, c'est redire, encore une fois, et je pense qu'il faut toujours le redire, c'est que vous soyez noir, métis, blanc, peu importe, sans les couleurs, il y en a, il y a des millions de teintes, ou que vous ayez une écaille sur la nuque, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça change ? Vous appartenez à l'espèce humaine et il n'y en a qu'une. Sous-titrage Société Radio-Canada ...